Musique Hey Chase ! Salut Ellie, je peux vous aider ? Est-ce que Franck est dans le coin ? Il est censé me rendre un service. Désolé, je n'ai pas de nouvelles de lui. Oh, au fait, avez-vous entendu parler d'un vol à la mine Bluebell ? Bien sûr. Mon oncle Duke m'a emmené avec lui. Des voyous ont pris tout un tas de matériel, mais Dunby nous a retiré l'affaire avant que nous ayons pu interroger le témoin. D'après lui, ce n'était qu'un vieux fou. Il y avait un témoin ? Oui, un vieux gars excentrique. Attendez. Clarence Fletcher. Ses amis le surnommeraient le putois. Chouette, hein ? Merci Ellie. Il se pourrait que ce putois sache qui sont les complices de Rex hors de prison. Oh, et je tâcherai d'ouvrir l'œil pour Franck. Et essayez donc de prendre le train à la gare de Cherry Tree Hills. Vous atteindrez la mine bien plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lego City Undercover. Alors, on était allé à la prison d'Albatross Island où on avait récupéré un nouveau déguisement qui nous permettait d'avoir l'accès à un pied de biche pour pouvoir voir des accès qui étaient un petit peu verrouillés. Donc, voilà, mode voleur bien sûr, puis pour braquer les coffres, etc. Bien pratique. Et là, maintenant, on doit se rendre à un autre endroit, d'ailleurs. Petite illustration du mode voleur qui nous permettent de rentrer dans ce cabanon pour récupérer l'œuf. On va faire ce voyage. Allez, on va pas trop tarder, on va aller rapidement se diriger vers la gare. On a vu qu'on a débloqué trois gares. Et donc, il va falloir qu'on aille se rendre à la mine de Bluebell pour aller voir si on peut avoir des infos. Allez, arrêtons de traîner en route. Tiens, cette porte-là. Voilà, en plus, on peut ouvrir encore des trucs. Je suis désolé, mais il faut qu'on ait récupéré les petites pièces. C'est important. Alors, on va aller à la gare, prendre le train. C'est bien, on est flic. Il faut escalader la clôture, tel un vulgaire voleur. Info. Alors, on va aller à la gare, elle est tout droit. Je peux pas prendre une voiture, on peut y aller. La gare, c'est bien aussi. Allez, j'ai pas défoncé tout mon billet cette fois. On va aller, on va aller, on va aller dans 53, c'est parti. En voiture. On va retrouver Fletcher le puto à la mine Bluebell ça y est Angel est redevenu fou il recommence à casser le mobilier alors là ce que vous voyez à gauche ici là c'est ici c'est un stand alors là ici à gauche donc on va récupérer le mineur visiblement dans cette mission et le mineur permet donc de casser les rochers et puis de poser des dynamites pour faire exploser des accès quand c'est coincé et ici cette espèce de stand permet donc on va avoir un personnage enfin on va avoir une arme un pistolet à peinture qui va nous permettre en fait il y aura des choses qui seront verrouillées avec des couleurs et en changant la couleur de ces trucs ça permet de déverrouiller des accès voilà enfin vous verrez c'est peut-être pas très clair mais quand on y sera vous verrez ça sera plus évident qu'est ce qu'il y a sur ce là bah voilà il y a une brique il y a même deux briques il n'y a rien de ça c'est pas de la balle ça donc il faut qu'on aille de toute façon là tout droit on ira ramasser les champignons à notre moment il y a un bouton il y a un bouton mais je peux pas appuyer dessus il y a un bouton mais il faudrait peut-être se remettre un petit peu sur l'objectif de la mission ah bah il y a un truc qu'il faut ouvrir avec le voleur avec un coffre-fort dedans qu'est ce que ça va nous donner ça va peut-être qu'on nous donner le mineur là du coup ça nous donne une une vanne alors où est ce qu'il faut ah bah voilà ah d'accord c'était pour les faire sortir très bien effectivement sinon on n'en rentrait pas très bien je vois l'idée ah là il y a un truc a grimper qu'est ce qu'il y a là haut et bah encore une brique impeccable on n'aura pas fait voyage pour nous comme ça du coup allez on rentre dans la mine et c'est parti pour la mission minage je cherche clarence fletcher dis le putois à l'autre bout de la grotte principale vous pouvez pas le manquer moi il me manquera pas quand il sera parti d'ici sympa dit hé le vla allez vas-y souffle le avec la dynamite n'importe quoi ah bah merde crudit non le kelly d'entre vous encore fait ça pour la dernière fois arrêter de jouer avec la dynamite hors et vous envis le un équipement de sécurité affirmatif chef Alors là il va y avoir plein de petites mini-missions qu'il va falloir qu'on accomplisse. Alors on est habillé en flic, maintenant on est nous habillé en... Comme au début. Alors... On se retourne un petit peu. Là il y a un peu de coincé. Il y a les rochers à casser. Si on n'a pas de mineurs on ne peut rien faire. Ça, ça doit se casser aussi. Là il nous faut le voleur. Voilà. Et on a une manivelle à activer. Qui nous permet de faire descendre des objets. Donc un truc à construire. Voilà, ça c'est fait. Pit aurait dû faire plus attention dans ce tunnel instable. S'il avait été un mineur fluté, il se serait dégonflé. Mais ne serait pas tout plat maintenant. Je vais facilement remplir mon quota ce mois-ci. Et je dépenserai ma prime dans une de ces stations thermales où l'on se fait bichonner. Ah ok. Il est gentil. Cet immeuble que Blackwell projetait de construire avait l'air vraiment sympa. Mais j'aurais sûrement pas eu les moyens de m'y acheter un nabar. Alors voilà le costume de... des mineurs. Ah, tu m'étonnes. Pas avec nos salaires en tout cas. Et voilà. Le costume de mineurs. Impeccable. Donc maintenant que l'oméliore, on peut utiliser de la dynamite maintenant. Ca va être de la bombe. Et casser des blocs. Donc voilà. On va tout de suite expérimenter cela. Vous allez voir. Voilà par exemple. Ça va vous permettre d'avoir accès à l'endroit où ça a explosé tout à l'heure. Alors là il y a une petite pièce. Qu'il faut aller mettre ici. Pour actionner un levier. Alors là il y a encore un truc à construire. Un distributeur de dynamite. Ca c'est cool. On va en prendre un. Hop là. Voilà. Il a 10 minutes. Donc on peut. La mettre dans le petit barré ici. Il va falloir que je le fasse sortir de là. Un coup d'expercés. Tu me sors d'un mauvais bras l'ami. Voilà on a débloqué la machine. Ce qui débloque les engrenages en haut. Et donc. Qui débloque. Voilà. On va pouvoir construire les rails. Eh. Tu peux pas prendre ma dynamite. J'ai besoin de chacun de ces barres. Tu as réparé les rails. C'est mon meilleur ami maintenant. Tu veux pousser mon chariot ? Bah oui. Comme ça. Je vais pouvoir faire péter là bas. Et euh. Et du coup on a accès à la suite de la pièce. Wow. Cette explosion est extraordinaire. Ca a fait. Pas d'amour. Et moi j'étais là. Oh oh oh. Wow. Allez on avance. Oh génial. Un comité d'accueil. On dirait que quelqu'un veut m'empêcher d'arriver jusqu'au putois. Ah oui. Il faut le faire péter. Il faut mettre le truc de baril pour mettre la dynamite. Donc à mon avis on va trouver de la dynamite dans le coin. Ah non. Il y en a enfin un de... Il y en a enfin de discrète. Un discrète d'ailleurs. Ok on est abonnés. C'est court. Ok, j'ai compris. J'arrête les flageolets. Ah bah bravo. Un peu d'intimité, s'il vous plaît ? Eh bien, on dirait le bord d'une falaise. Super, un plongeoir. Je me sens beaucoup plus en sécurité, là. Bon, j'espère que j'ai bien réglé ma prime d'assurance vie. Je n'étais pas prêt ! C'est un gros coup d'oeuvre. Pourquoi Spong j'ai arrêté là ? En fait, au bout d'un moment, on s'habitue à la peur ! Sacré chute ! Allez, on finit avec un petit coup de parachute. Qui sort de jeu, je ne sais où. J'ai pas de plus de match pour d'un moment... Oh, ça, ça me fait y'a pas de plus d'un moment, monsieur ? J'ai pas de plus d'un moment ? J'ai pas de plus d'une année. Il y a pas de plus d'un moment que j'ai fait à la mort. Il peut y'a pas de plus d'une année. Il y a aussi un ascenseur, vous savez. Ah, c'est sympa. Heureusement que tu le dis, Gaston. Ah, tiens, il y a une construction à faire téléphérique. Ah, qu'est-ce qu'on va déterrer encore. Il y avait de la TNT qui était planquée, comme c'est trop marrant. Désolé, monsieur, je crois que je vais vous réveiller. Waouh, il a le sommeil profond. Alors, donc, on a débloqué ça pour monter ici. Oh, que de visages d'amico. Par ici, mon ménage, par une brique. Magnifique. Là, ça, c'est ballot aussi. Je vais tomber comme une cote. Il y a encore une brique. Tiens, il y a un truc qui a posé, mais je ne vois pas quoi. On regarde bien. La prochaine fois que j'ai envie de me balader en chariot de mine, je vérifierai d'abord que le contre-maître ne regarde pas. Je ne peux pas croire que j'ai doublé mon temps de travail. Attendez, mais il y a des pièces là-haut. Il y a une brique. Quand même pas des dangers, on ne peut pas laisser passer ça. Non, 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 non. Mais ici, je n'ai pas Franklin. Je n'ai qu'à la Unidos mais mimère pour vivre. Il y a enfin la weakened. Le problème, déjà, c'est unewat easily a ton neige. Ah oui, ouais. Ah tu vois. T'as un peu fake nOSS. Ah, tu vois. Tu vois, là allons tout le TFUE. le contremaid m'arriptait sûrement des craques quand il disait que ce coin de la mine était roté c'est quoi qui m'a touché là c'est vrai c'est un boulot net tout à la sueur de son front j'allume la mèche et je m'éloigne bien ok je vais le boulot caché comme ça aussi un petit peu avant de gérer ok ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je passe mes journées à caténer cailloux et à traîner des rochers. Je devrais avoir le droit de me détendre quand je rentre chez moi. J'ai entendu le patron dire que ça fait 6 jours qu'on n'a pas eu d'accident. Si tout se passe bien, on va pouvoir battre notre record. Lui il dort par terre tout à l'heure, il n'est pas gêné. J'ai probablement assez de briques pour utiliser cette super construction. Oh non alors, le nouveau téléphérique devait arriver la semaine dernière. Ouais, c'est pas sûr. Bon travail mon gars. Mais je monte pas à bord moi. Ce truc là, c'est pas sûr. Eh ben reste là mon petit. Allez zou. C'est parti. Bonne traversée Kiglisie. Ah ben il n'aura pas fait long feu le truc. Ça devrait l'arrêter. Jambes, ok. Bras, ok. Tête, ok. Hey, vous savez quoi ? Je suis en vie. Ah ouais, l'outil balance est sympathique. Allez. Et encore plus de sale type. Je dois être tout proche du putoir. Ah, t'es arrivé à faire le 100% pièce. Ah, il y a le truc en dessous. Je ne sais pas comment on y accède. Par la plateforme en dessous, on va y aller. Ah merde, il ne faut pas aller dans l'eau. Allez, c'est pas cool. Alors, du coup, s'il ne faut pas y aller. Ah, ça c'est pas cool ça. Comment je peux y aller ? Avec le pistolet, non ? Ah ouais, c'était si simple que ça. Eh merde. Eh merde, mais oh. Jamais il saute, nu. J'ai perdu un wagon de pièces, moi, que c'est connerie. Eh non, mais ça suffit. Ok. C'est ce qu'il s'appelle faire de la merde. Juste une idée, Chase. Il vaut peut-être mieux éviter de tomber dans ce terrifiant broyeur, non ? Un petit cœur. Ah oui. Est-ce qu'il y a un truc à construire ? Il y a des pièces. Allez. Distributeur de dynamite. Pareil, c'est la bonne souplette. Attends, mon gars, c'est qu'on va pas y aller tout de suite. Il y a deux choses à récupérer. Il y a le petit objet là. Taïk. Le petit oiseau. C'est un 4 sur 4 et un un signe. Il y a un coffre là. Comment on va mettre là-dessus ? Comment je peux accéder à l'intérieur de cette maison ? Il va forcément y avoir une astuce. Bon, ça c'est pas au-dessus. Oui, c'est ça. Où est ce putoir ? Sésame, ouvre-toi. Merci. Oh, un dictaphone. J'y trouverai peut-être un indice. Journal de Fletcher, retrée 3-0-1-1. J'ai été... Hé ! Qui est là ? Attrapez-le ! Boss, je vais cacher son dictaphone. Ils ont eu le putoir. Mais je peux peut-être encore les rattraper. Evidemment. Waouh. Il est marre. Viens pour nous voler un beau camion neuf. Avec les compliments de la police de Lego City. Coupez-moi cette musique. Un camion de glace m'est rentré dedans ou quoi ? On pourrait le croire, mais non. Vous avez été mis KO, Chase. Une chance que Dunby m'ait envoyé ici. Duke ? Je cherchais un mineur, mais... Mais... Rex l'a trouvé avant moi. Essaye de ne pas parler. Natalia ? C'est pour moi que tu es là. Non. Il va bien. Mais... Pourquoi alors ? J'étais juste dans le coin. Son père a disparu. Quoi ? Ne t'inquiète pas, Natalia. Je le retrouverai. Je le retrouverai sans ton aide. Je n'aurais jamais dû témoigner contre Rex Fury. Si Rex a enlevé son père et que vous comptez aller le sauver, il va falloir apprendre à vous défendre. C'est moi qui vous le dis. Allez voir ce type. Il s'y connaît en Kung Fu. On va faire du Kung Fu. Et voilà donc cette mission qui se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501